C'est comme une fois une fille, elle m'a dit, mais j'ai honte, mais je peux te donner qui te diront. Je lui ai dit, viens avec moi avec la boucherie, tu verras moi le prix qu'il me fait, un bon poulet c'est un 10 euros, mais ça donne pour une famille, ça l'aide, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de petites choses si ça vient du cœur. Nous on ne sait pas, Hashem il sait la kavanah, l'attention, tu as des belles chaussures, neuf, il reste, il reste, il reste, il n'est qu'à là. Puis tu trouves des chaussures neufs, tu ne les as pas portées, tu les achetées, je ne sais pas, par un coup de folie, hop, et en plus c'était la même taille de la kala. de la chou, comme ça, et tu dis, y vas, ton re pourshoe, c'est un bon pouce, c'est une z'choute, qu'on peut donner, qu'il y a des chouettes, parce que dans tout dans Levi, il est, il y a des chouettes, jamais, c'est une chouettes, c'est une solution, la possibilité de faire nourrir une ville. Mais ils n'ont pas à qui donner. Hachem, il aura mis avec leur argent, au cher chameau, l'argent, il est gardé pour mal pour la personne. Il ne profite pas. Il n'a même pas un bon quelit qu'il peut recevoir. C'est-à-dire que même quand tu donnes une petite chose qui pour toi, c'est rien, tu ne peux pas savoir la joie que l'autre, quand elle reçoit, ça lui fait. Comprenez ? La Torah, elle dit plus ce que nous on le fait avec les pauvres, c'est les pauvres qui le font avec nous. Tu comprends ? Ça veut dire qu'Hakadosh Vachou il a créé, c'est toujours ces deux démis. Un qu'il donne, l'autre qu'il reçoit. On ne sait pas, nous on vit ici, on vient ici jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qu'on sait dans l'autre incarnation, qui étaient les pauvres, qui étaient les riches ? Et qu'est-ce qu'il vient réparer ? Et comment Hachem il m'a il m'a donné devant moi cet pauvre que je peux faire une chesed avec lui. Tu comprends ? C'est Baruch Hachem. Tout ce qu'on fait, petit ou beaucoup, qu'on fait pour Hachem. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération de quantité. Les gens, ils veulent tout grande, faire beaucoup de choses, beaucoup d'ébris. Des fois, le meilleur, c'est quoi ? Que tu fais ? Même toi, tu as oublié ce que tu as fait. Tu sais, le meilleur, c'est quoi ? Que le pauvre, il ne sait pas de qui il a reçu. Et toi, tu ne sais pas de qui il t'a donné. Vous savez ? Moi-même, j'ai hésité si je la vois. Mais par une expérience qui s'est passée il n'y a pas longtemps quelque chose, j'ai décidé que je vais voir. Parce que toujours, je passe moi-même par intermédiaire. Même les familles, je ne vais pas avoir des... Pourquoi je me permets ? Je ne vais pas. Moi, je ne me sens pas à l'aise. Les stages que vous faites, tout ça ? Moi, je ne vais pas. J'ai Baruch Hachem. C'est des années comme ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai tout l'info. Il y a des familles qui, oui, il y a des... Mais au fond, il y a peut-être des familles qui veulent vous voir, vous rencontrer. Non, au téléphone. Je suis disponible, je parle avec eux. Il y a deux importants... Les raves qui sont venus chez Nathalie. Il y a deux rabbinimes qui, eux, ils viennent. Parce que c'est Armantier et Boussière. C'est deux parties. C'est comme tu dis une mouchave. Que là-bas, ils sont déconnectés. Ils vivent là-bas. Ils sont là-bas. Il n'y a pas... Non, parce que la dernière fois, on a bien fait un mariage. Non. Ça, il y a des cas... Il y a des cas... Moi, je te parle des gens qui ont nœud chaque semaine. Je ne suis pas obligée de les voir. Tu comprends ? Non, là, je parlais pour la femme de mariage. Non, là, cette cala... On l'avait mis en voiture. On l'avait mis en voiture. Cette cala, maintenant, s'il y a une fille... Oui, s'il y a une fille d'ici qui veut, par exemple, lui maquiller... Mais on ne va pas aller prendre des photos comme l'autre. Tu comprends ? Parce que l'autre, c'était spécial. C'est un macho. Tu comprends ? Non, mais c'est là que je l'ai vue. Elle n'arrivait même pas à lever la tête. La pauvre, j'étais gênée. Elle est très, très, très timide. En plus, c'est... Tu comprends ? Mais je crois que si, par exemple, c'est allé pour se maquiller et tout ça, oui, à mon avis, elle va accepter. C'est gentil de ta part. Bon, on va avancer si Dieu veut. Que tout ce qu'on fait, on fait des simchats. Qu'on soit toujours des côtés qu'il donne. Que ce soit des conseils. Tout ce qu'on peut donner. est que nous, on n'a pas besoin que nous, on y fait pour nous. Nous, on fait pour les autres, l'Ezrat HaShem. Qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne cet mérite et que c'est toujours un fait des simchats. On dit mitzvah, gorevet mitzvah. La mitzvah, quand tu l'as fait des simchats, elle, elle attire une autre mitzvah. Tu comprends ? C'est ce qu'elle ramène une autre. Et c'est aussi, aussi, c'est bien pour nous de ne pas être focalisé sur nous. d'aller sortir de... Parce que toute l'étude de la Torah, si tu veux voir, toute l'alachot, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Et tu fais, c'est tout. Bassof, bassof, c'est pourquoi ? On a deux choses. On a les relations entre moi et toi. Benadam, le Re'eu. On a les relations entre nous et HaShem. Pour que je puisse re'echa, parce que re'echa, c'est double chose. Re'echa, c'est mon prochain, c'est re'echa, ça aussi, HaShem. Pour que j'arrive à aimer HaShem comme moi-même, que j'arrive à avoir des liens avec HaShem une fois que ça passe par mon prochain. Ça ne peut pas passer par qui tu veux que ça passe. Il y a que des êtres humains qui on se communique. N'accord ? On a les minérales végétales vivants et nations. Donc, il y a moi, Medaber, que je parle. C'est tout mon isaïon, toute mon, mon, comment on dit, expérience dans ce monde, ça ne va pas passer qu'avec des gens. Ça ne va pas passer avec qui. C'est sûr qu'il y a des halakhot, avec les animaux, comment faire, ne pas faire, etc. Et comment, les choses. Mais le principal isaïon de l'homme, c'est les gens. Et à travers des gens, il arrive HaShem. C'est pour ça, on a, cinquante, cinquante, on a moi, et moi, le prochain, moi est HaShem. Et dans l'Azirat HaShem, toute la Torah, elle est mitzvot, c'est que j'arriva, k'aulé HaShem, que j'arriva, ou beau, t'advac. Et que tu k'aulera HaShem, et c'est marqué comme ça, et c'est marqué comme ça, et vous êtes k'aulé HaShem, vous êtes k'aulé HaShem, vous êtes vivant tous, aujourd'hui. Non, la Torah, elle était égale à trois misons, comme elle dit aujourd'hui. Si tu écoutes Ronit, c'est vrai que quand tu k'aulé HaShem, tu vis à yom, tu vivras aujourd'hui, demain, et si tu as k'aulé déjà hier, même hier, pas ces futurs présents. Pourquoi? Parce que toutes les avodat HaShem, toutes les mitzvots, tout ce qu'on fait, c'est pour nous amener à quoi, bassov, bassov, dernière ligne, c'est que tu connais HaShem. Et quand tu connais HaShem, tu kola HaShem. Et quand tu kola HaShem, on t'appelle vivante. On t'appelle que tu es vivant. Vous savez ce que c'est être vivant? Ce n'est pas être vivant comme ça. On marche, on boit, on vit, on parle. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est que tu te renforces, que tu te renouvelles non-stop, 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 à l'intérieur de toi. Donc tu as l'air, comme ça, on te voit immobile, mais toi, c'est du feu. Mais ça, pas tout le monde, même peut-être 10% ou 15% du peuple, ils sont comme ça. à l'airès, ils croient qu'ils vivent, mais ils sont à côté de les choses. Pourquoi? Parce que le monde entier, il veut quoi? Il veut d'abord comprendre, après faire. D'abord, n'est-ce pas, et après, on va faire. La Torah, elle te dit, non, il y a quelque chose que tu vas comprendre, une fois que tu fais. Vous savez, une fois quelqu'un, il a dit à un Rav, si tu m'expliques, même si tu m'expliques qu'est-ce que c'est le tefillin, je vais le mettre. Le Rav, il lui dit, écoute, mais on va faire ça autrement. Tu mets le tefillin en moi, après tu viens me voir. C'est comme quelqu'un, il te dit, explique-moi qu'est-ce que ça fait le Shabbat. C'est difficile d'expliquer quelqu'un, le goût de quelque chose. La Torah, elle dit, ta'amu veru kito. Ta'amea, ch'aim zaku. Ceux qui ont gouté ce que c'est un Shabbat, ils ont mérité la vie. Mais beaucoup de gens font Shabbat, mais ils n'ont pas tous encore le goût de Shabbat. mais quand tu goûtes le goût de Shabbat ou le goût de tefillin, c'est des choses qui d'abord commencent d'ici, vous vous souvenez, on a dit, il se réveille de cette monde-ci parce qu'on a la terre et on a le ciel. Vous vous souvenez ? La terre et le ciel. L'homme, il vient de quoi ? De la terre et le ciel. Le Nechama, il vient en dessous du tronc céleste et le corps vient de la terre. Quand l'homme, il doit commencer un avodin, la plupart des gens veulent que d'abord le ciel, il va le porter. Je ne sens pas les choses. Vous connaissez ? Les gens disent, je ne sens pas encore. Moi, je dis, j'espère que tu ne vas pas sentir. Fais, 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 tu vas comprendre. Ça veut dire que si toi, tu commences d'ici, à bouger, à bouger, à bouger, à bouger, tu te réveilles en toi. Le Nitzot, c'est quoi ? C'est une étencelle. Pour l'allumer, pour le faire démarrer, ce n'est pas avec des Diburim, ce n'est pas avec des paroles. Et tu penses comme ça, et tu vas voir comme ça, et tu vas imaginer. Non, il n'y a pas de Diburim, c'est le Diburim. Toutes les paroles, de côté. Qu'est-ce qui va te réveiller ? Il t'encèle l'action. Rabe nous, après le Bavot, après le Bavot, il t'encèle l'homme, il t'encèle l'homme, il devient, après ces actions. Il t'en prend un tzadik, tu le mets un quart d'heure chaque jour dans un endroit de moqueur, il va finir par être moqueur. Tu prends un moqueur, chaque jour, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, dans un endroit où il y a la Torah et tout, il va finir par être sadique. Le fait qu'il marche chaque jour, chaque jour, pour entendre des Torah, chaque jour un quart d'heure, ce n'est pas beaucoup, mais ça, avec, c'est-à-dire que ce qu'ils nous font, ce n'est pas nishma, ce n'est pas on entendre, c'est na'ase. Quand on commence à la hacia, on peut enlever toutes les clipotes, on peut enlever toute cette écorce des grecs qu'elle est aujourd'hui encore. Je ne sais pas si la clipa d'aujourd'hui, elle n'est pas encore plus forte que la clipa d'écorce qu'elle était à l'époque de Chashmonaim. Vous comprenez ? Et qu'est-ce qu'il fait que les Chashmonaim, ils ont réussi le combat, parce qu'ils étaient peu, avec beaucoup, parce qu'ils ont eu des messerout nefesh. C'est quoi messerout nefesh ? Hein ? Don de soi. C'est quoi don de soi ? J'ai fait. Je ne comprends pas vraiment les choses. Des fois, ça ne m'arrange pas tellement. Mais j'ai pris sur moi, je l'ai fait. Le fait que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, mais je... Des fois, ce n'est pas possible. Tu comprends ? Mais tu appris, c'est comme une chose que tu dis ça, je l'ai fait. Chez nous, à la maison, on l'a fait. Ça ne m'arrange pas. Tu te lèves tard, tu te lèves fatigué, tu l'a fait. C'est pas... On ne discute même pas sur ça. C'est devenu quelque chose que tu fais dans de soi sur une chose, que ça soit un l'a fait. Manger avec une bracha, mettre une pièce dans la tzakah chaque jour. Je ne m'arrange pas. quelque chose qu'on a pris sur nous de le faire d'ici bas, des actions. Bassov, 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 cette action, au fur et à mesure que tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, il réveille en toi. Il n'y tzot, cette étincelle, qu'elle commence à te faire, elle commence à te parler. et ça, ça vaut, Rav Kuk, il dit ça, ça vaut le coup encore plus que mille philosophies. Vous savez, il y a des choses que les gens disent je n'arrive pas, je veux faire les choses, mais je ne sais pas, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, ou je veux, mais c'est mon mari, il ne veut pas, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que tu fais. Ton niveau que tu es. Personne ne t'a dit monte à l'Himelaya, aujourd'hui, tu as X temps pour arriver. Mais quand tu prends sur toi quelque chose et tu commences le réveil d'ici bas, ça s'appelle mesirut nefesh. Donne de soi. Ça, ça enlève beaucoup d'écorce. Mais même une petite chose, le Chazal lui dit, ah non, il prend une petite chose, mais il le fait dans la fin de la voie. Ça casse beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses qui nous dérangent. Vous comprenez? Parce que quand Hachem il nous ordonne nourrit et ronit, viens côté de moi, mami, non, viens, il faut que je te voie. Non, je ne te voie pas. Alors Jordan pousse un peu comme ça, je la vois. Non, non, il faut que je te voie. C'est important que je te voie. Donc, quand on fait quelque chose, on prend quelque chose sur nous, on le fait, vraiment, on le fait, par exemple, il nous a ordonné de faire quelque chose. il faut savoir qu'il nous a donné toutes les forces pour réussir à faire la chose. Vous vous souvenez, on a parlé de ça une fois. Si Hachem te demande de faire quelque chose, il te donne 100% énergie pour faire la chose. Après, nous, avec notre Hachbonot, on rentre, entre j'ai fait ou je ne fais pas, j'ai beaucoup de doutes. Ce que j'ai fait ou je ne fais pas, j'arrive ou je n'arrive pas, c'est pour moi, ce n'est pas pour moi, je fais ou je vais pas. Je me complique les choses. Qu'est-ce que je fais ? La force qui était donnée pour que j'ai réussi la chose, elle devient mort-vivante un peu. Comprenez ou pas ? Alors, tapez la force de faire la chose. Et même quand tu la fais, tapez la même énergie pour réussir la chose. C'est marqué comme ça, la chame m'a dit, c'est quoi le malach, l'onge, c'est marqué sur le malachin qui me dit qu'on fait de voir le chmou de quoi de voir le malach, il fait in shalichut, il fait à la seconde qu'il a l'ord, il fait 100% il a un corps pour faire la chose. un ben israël, nous, on peut être aussi comme le malach. Quand tu réalises une mitzvah que tu dois faire, tu l'as fait, Kadosh Baruch Hu te donne 100% d'énergie de réussir ce que tu fais. il faut juste une volonté, une décision, je vais le faire. Que ce soit une mitzvah, la plus petite, on ne parle pas maintenant des choses, une chose que tu as prise sur toi, tu dis voilà, je vais investir de faire X, de faire Y, de faire Y, tout ce qu'on doit faire, c'est des choses que la Torah nous demande de faire. Et la deuxième partie des cours, on va expliquer aussi pourquoi on sent un besoin de le faire. pour la première fois de la deuxième partie, tu as l'as fait. C'est vraiment une vraie volonté, une vraie effort. Maintenant, dans le tout, dans le tout, dans le tout, tu as l'arrives pas, c'est pas d'entraînement, c'est ça. Non, il faut l'ambrer. La prochaine, c'est comme ça. Nous, il vient, il va étudier. Il reste, tu as libres non stop. Il va faire un draché. Il veut réussir son éducation, son mariage. Tout ce que nous, on est obligé de faire, c'est venir avec une bonne volonté. Parce qu'Hachem, il voit quoi? Hachem voit comme si Hachem nous scanne. C'est important qu'on écoute là-bas au fond, Renan. Hachem, il scanne notre cœur. C'est marqué Libaba. Kadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. Il veut avoir ton cœur, ton attention. Si ta volonté, elle est vraie. Quand notre volonté, elle est sincère, elle est vraie, même si au début, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Un bébé, il tombe, il se lève. Mais toi, pour toi, il marche. Le temps qu'il marche. Mais pour toi, ça y est, il est debout, il commence à marcher. Il ne reste pas longtemps pour qu'il fait une vraie marche. Quand on oublie tout ça, il faut juste voir avec nous-mêmes, est-ce que ma volonté, elle est vraiment, c'est ma volonté. Sinon, il faut là, que j'ai le travail, que ce soit une vraie volonté. En étudiant. Ou que tu analyses les choses. Pourquoi ? Tout commence par analyser les choses. Regardez. Ça, c'est une chose très importante qu'il faut que vous écoutez. Il y a deux choses. On a dit au début, on fait, on comprend, ou il y a des gens, la plupart, ils veulent comprendre, après ils veulent faire. Il y a une chose. Si l'homme, il analyse sa vie, ses démarches, la manière qu'il vit, si simplement il analyse lui tout seul, s'il analyse lui tout seul, il va voir vraiment que lui tout seul, il va dire quoi ? Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de m'échanger. S'il analyse, écoutez bien, s'il s'analyse lui tout seul, la manière qu'il parle, la manière qu'il vit sa vie, la manière qu'il se conduit dans le travail, la manière qu'il a, on va dire, relation avec Hachem. D'accord ? On sait les mitzvot et on sait par rapport aux mitzvot où je suis. Si l'homme, juste qu'il analyse, il fait un petit, on va dire, un petit calcul journalier. Comment je suis aujourd'hui ? Comment je suis ? Baruch Hachem, certainement qu'on est tous plein de bonnes choses. On dit que les juifs, ils sont remplis comme les grenades, des mitzvots, des bonnes choses. Mais si on veut grandir, on est là pour grandir, n'est-ce pas, dans les cours ? On est là pour avancer. Si un homme, il analyse sa journée, sa vie, il arrive à une conclusion que je suis obligée, je n'ai pas le choix que de changer. Oui ou non ? Parce que c'est très bien. Si tu analyses, tu te dis, waouh, moi je ne peux pas rester comme ça. Regarde la Hachot, regarde la Torah, regarde ce qu'elle me demande. Et moi, ça veut dire que, si on va calculer, par exemple, au niveau des X, Y, Z, de 1 à 10, je suis 1. De 1 à 10 pour ça, je suis 2. Bon, personne ne te met les couteaux. Allez, demain, à 3h, tu es obligée. Non, mais sache, quand tu analyses, tu te dis, waouh, il faut que je fais quelque chose. Je n'ai pas le choix, je suis obligée. La majorité du monde, ce que Chachamé me dit, ils ne changent pas simplement quand ils n'ont pas le choix. Pas quand ils ont le choix. Écoutez bien. Si toi, tu analyses, tout de suite, tu arrives à une logique, je n'ai pas le choix, je suis obligée de changer. Oui ou non ? Si toi, tu t'analyses, tu vois que la manière dont on pense, des fois, elle n'est pas bien. la manière dont on a peur. Ce n'est pas normal qu'on ait autant de peur. Il faut habiter à Chon. Où il est en confiance avec Hachem ? La manière dont tu n'es pas joyeux, c'est normal que tu sois toujours il faut la simcha. Vous comprenez ça ? Des choses, je ne parle que des petits exemples. Je ne parle pas maintenant, ma mâche des choses qu'on est obligée de faire et tout. La majorité du monde, quand est-ce qu'ils arrivent à faire des changements ? Quand ils n'ont pas le choix. Quand ils n'ont pas le choix, la femme dit je ne peux plus te supporter comme ça. Le médecin lui dit écoute, je te dis mille fois, ne m'auche pas, ne m'auche pas, ne m'auche pas, tu ne m'as pas écouté maintenant. Tu es diabétique, prends des médicaments ou fais X ou Z. Quand est-ce que le monde il change ? Quand ils ont devant une mûre. Est-ce que vous m'écoutez ou pas ? Hachemim il dit autrement. Hachemim il dit non, il peut lui tout seul faire n'assez et n'assez. Lui il peut prendre sa vie dans le mâle et dire moi tout va bien maintenant. Ma femme, ça va, elle est tranquille. Ma collègue ça va. Même par rapport à l'achot et mitzvot, ça va, il n'y a pas le feu. Mais je vais grandir il faut que je fasse un travail. Nachon ou non ? Pour arriver à faire ce travail, il doit dire dans ma tête je n'ai pas le choix. Parce que s'il dit qu'il a le choix vous êtes avec moi ? Johanna. S'il dit j'ai le choix il ne fait rien. Est-ce que vous comprenez ou pas ? Est-ce que vous m'avez compris ou pas ? C'est ça les pièges. Les pièges que le monde nous endort. Le monde nous endort que tout va bien. Ne t'inquiète pas. Combien de couples ils se marient ? Ils ne savent ni de leur droite ni de leur gauche. Ah non, non, non. J'ai dit au femme vous avez fait une préparation pour le mariage ? Bien sûr, elle m'a signé. La dame de Mikveh elle m'a signé. J'ai dit qui t'a parlé des signatures Bichlal ? Je ne vais pas parler de ça. Ça c'est préparation pour le mariage ? C'est rien à voir. Combien de gens ils rentrent dans un mariage ? Ils ne savent même pas ce que c'est l'homme. L'homme ne savent pas ce que c'est la femme. C'est juste une question de temps que tout va exploser. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps combien tu vas trembler quand tu prends la main de ton mari ? Combien ? Des sensations et waouh ! Un homme me dit au début il m'a fait les lettres dans les sandwiches elle me essaie des lettres ma femme. Aujourd'hui ni les sandwiches mange et laisser les pâtes. Il y a les pâtes mange avec les enfants. Est-ce qu'ils me scannent ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste encore un petit peu de temps il va à la porte il prend direct. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Attendez les filles deux minutes Essayez de comprendre où je vais arriver laisse maintenant je rentre pas ça peut être le mariage comme ça peut être l'éducation des enfants ça peut être ton état toi-même les gens qui font des choses que c'est pas bien la manière qu'ils mangent des choses que c'est pas bien ou c'est un ils fument ou ils fument d'autres choses comprendre la base où je vais arriver ne regarde pas maintenant les choses il y a deux choses il y a où tu comprends que tu analyses ta vie tu veux vivre quelque chose tu veux vivre bien regardez j'ouvre une parenthèse je sais pas vous mais moi je vous dis honnêtement moi je vois beaucoup de gens beaucoup d'histoires plein d'histoires et c'est qu'il y a une question de temps que ça explose dans le monde Biklal je parle pas chez nous la communauté juive Biklal tu entends des histoires partout des choses que c'est une question de temps mais si l'homme il se prend la vie en main d'accord il commence à s'analyser parce que la plupart des temps quand ça va pas avec la femme un couple ils vont chercher une conseillère conjugale ça va pas avec la santé il va avoir un bon médecin ça va pas avec l'argent il va chercher je sais pas l'homme qu'est-ce qu'il fait chaque fois il prend une doliprane chaque fois il étouffe l'affaire est-ce que vous comprenez mais si tu t'analyses tu peux éviter le mal j'ai pas dit que maintenant t'es à l'abri mais au moins il y a des petites choses que tu peux arranger pourquoi ? parce que toi t'es sur la chose c'est comme une personne m'a dit que maintenant qu'elle arrivait avant elle fumait cigarette avant si elle prenait pas une cigarette elle était comme une malade il faut la cigarette il faut la cigarette la nuit elle cherchait si elle a pour le matin c'était un esclavage maintenant qu'elle a arrêté elle a dit c'est elle en dessous de la cigarette c'est pas en dessous c'est pas que la cigarette elle me contrôle c'est moi qui la contrôle maintenant que c'est moi qui la contrôle je peux prendre comme je veux c'est plus un esclavage est-ce que vous comprenez quand tu gères ta vie quand t'es une patronne c'est quoi le patronne on a dit vous vous souvenez c'est quoi le roi le roi c'est quoi c'est logique on a le cerveau le cerveau il nous dit c'est pas bien on a le coeur je mange c'est super bien là ça commence à être une... ça va pas ça va pas maintenant je mange quand même oui mais c'est pas bien vous comprenez les... les messages d'aléan les contradictions ça veut dire que si je savais pas que c'est pas bien je mange tranquille je sais pas mais maintenant que je sais que c'est pas bien logiquement et j'ai le sentiment qu'il me dit que c'est bien ça me fait une contradiction et ça c'est quelque chose qui nous fait qu'on est des fois mes boules balles si maintenant t'as compris que c'est pas bien ça veut pas dire que tout de suite tu arrêtes mais au moins essayer les hâtes les hâtes les hâtes le temps que ça prend de pas faire des choses que d'un côté tu sais que c'est pas bien d'accord logiquement tu sais que c'est pas bien mais tu le fais quand même quand on fait on vit notre vie comme ça ça nous ça nous embrouille je pars pas avec les essaye de comprendre plein de choses dans notre vie donc qu'est-ce qui se passe c'est qui vraiment les rois c'est quand le cerveau vous êtes avec moi les filles le cerveau il contrôle les sentiments ça veut dire je sais que c'est pas bien mais j'arrive à décider que c'est pas bien je les mets de côté et le coeur qu'il a les sentiments il gère la foi où il y a la foi il y a tout l'été à tout l'été à vote les envies donc c'est quoi être un roi on a dit c'est quoi un vrai roi c'est quelqu'un qui toute sa vie c'est la logique qu'il gère les sentiments et que les sentiments gèrent les envies qui viennent de quoi des fois parce qu'on a le cerveau la logique le coeur les sentiments les fois que c'est les envies donc si tu prends moach lev kaved ça fait melech melech c'est un roi un homme peut être un roi sur sa vie à une condition qui gère sa vie il analyse voilà la fin de la journée comment j'étais aujourd'hui avec les enfants combien de gros mots combien j'ai crié combien j'ai insulté comment je parlais de la chonara à côté de mes enfants pourquoi je n'ai pas préparé à mon mari à manger là j'ai fait une chesed là j'étais gentil avec cela là je prêtais même elle ne m'a pas prêté moi je prêtais et patatille patatille patata et tu dis waouh grâce à Dieu je fais beaucoup de bonnes choses mais à côté de ça il y a des petites choses que ça ne va pas donc je prends ceux qui sont bien je me tape du colacavod parce qu'il ne faut pas après on va plus la force de ne faire rien du tout il faut voir les biens et tu vois les choses qui ne sont pas bien et tu dis j'analyse au fur et à mesure je vais enlever les choses maintenant personne ne m'a rien dit qui c'est qui l'a attendu que j'ai dit de gourmand j'étais toute seule qui c'est qui l'a attendu que j'ai fait de la chonara j'étais toute seule qui c'est qui l'a vu x ou z peut-être personne mais moi par rapport à la vie que je souhaite c'est quoi la vie on a dit l'Arizal il a dit un homme c'est un petit monde vous vous souvenez ou pas le monde c'est quoi un petit monde que nous chacun de nous sans exception c'est un petit monde c'est un monde tout ce qu'il y a dans le monde le grand qu'on voit il y a un chacun de nous tu veux faire ton vie bien regarde ce que la Torah elle te dit la Torah elle n'était pas écrite par un homme c'est Akadosh Baruch Hu c'est le roi des rois ton père qu'il sait le meilleur pour toi lui quand il te dit ça tu fais ça tu ne fais pas d'accord c'est qu'il sait le mieux pour toi c'est que ça c'est bien et ça c'est pas bien donc si moi je vais construire ma vie je regarde par rapport à la Torah pourquoi la Torah elle me dit d'égorger la bête de me a horre ve lo me a tzavar alors je ne vais pas faire un égorgement de la bête mais pour l'exemple qu'est-ce que ça change à HM un millimetre à droite ou à gauche pourquoi la Torah elle me dit huit jours tu fais les circonstitions pourquoi c'est tellement important garder le Shabbat vous savez qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre quand tu les fais tu peux les comprendre ça la Torah elle te donne comme ça ça tu t'habilles comme ça tu parles comme ça tu regardes comme ça tu fais X, Y, Z moi je ne peux pas tout comprendre mais j'ai une paramètre pour faire ma vie donc si je prends cette Torah et je commence à analyser ma vie quand j'ai le choix tout va bien mon mari il ne m'a pas dit pourquoi tu cries toute la journée et pourquoi tu dépenses et pourquoi tu n'es pas gentil avec moi il ne m'a rien dit mon fils il ne m'a pas dit personne ne me rapproche rien moi toute seule je prends ma vie en main quand j'ai le choix tout va bien et je fais attention comme cette personne qu'il a appris il a lit un livre de médecins comme ça grand il a vu que par exemple les olives les olives c'est pas bien trop sel c'est pas bien trop x il a vu il a compris il essaie d'éviter des olives il essaie d'éviter personne ne lui a rien dit lui il a pris les choses dans les mains il y a des gens qu'eux ils ont écouté rien du tout ils ont vu que les sel c'est pas bien et x y z c'est pas bien ils continuent leur vie et ils rajoutent une goutte une goutte une goutte une goutte une goutte même une toute petite goutte parce que ce verre va être rempli oui ou non et quand il est rempli ça déborde quand ça déborde c'est comme ça une alerte d'accord donc ceux qui ont fait des travails quand ils ont le choix ils n'arriveront jamais que le verre va déborder ce qui nous dit quand toi tu prends ta vie dans les mains tu peux toi contrôler ta vie tu peux éviter beaucoup 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 des sourires c'est quoi des sourires des sourires il y a deux explications deux racines à sourire c'est comme si quelque chose c'est interdit et les yasser c'est comme si on 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 est sort de la personne pour qu'il sorte de lui quelque chose ça veut dire que l'homme il peut éviter des 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 épreuves des difficultés si lui tout seul il prend sa vie en main il analyse sa vie s'il ne veut pas s'analyser sa vie d'accord au fur et à mesure de sa vie c'est pas que quelqu'un va le punir pas du tout c'est que la vie elle-même va lui faire des alertes qu'est-ce que vous croyez qu'il y a un couple qu'il vit sans pureté familiale sans aucune brachote à la maison sans 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 qu'est-ce que vous pensez que cette coupe il vit moi je peux vous dire sans être chez eux c'est une même si ça a l'air magnifique non c'est juste une question de temps le verre il commence à se remplir ce que vous comprenez quand tu prends ta vie en main quand tout va bien ah non il y a des gens qui se réveillent ma femme veut divorcer pourquoi non non elle est comme ça non 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 il n'y a pas le verre a rempli sauf que toi comme tu n'as pas analysé tu n'as pas remarqué le verre s'est rempli puis tu as deux associés ils veulent séparer pourquoi le verre a rempli mais tu n'as pas analysé comprenez puis tu as l'enfant à 16 ans il parle mal la fille elle a 12 ans elle commence c'est que dans ton éducation il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué qu'est-ce que Hachem veut de nous il n'attend pas que tu aies toi à réussir ton shlombay que tu aies réussi tes enfants que tu aies réussi ta parnassa ce n'est pas dans notre main c'est pas toi de finir mais Hachem il attend de nous une chose dans toi fais tes efforts c'est quoi les efforts d'analyser regarde qu'est-ce que je peux m'améliorer qu'est-ce que je peux éviter peut-être je peux faire X, Y, Z sans stress sans l'achat comment je peux faire mieux ma vie tu es mari tu as une femme tu as un bonhomme à la maison tu crois que quoi toute la vie c'est love story pas du tout un couple c'est un travail pourquoi parce que vous savez ce que c'est d'être אחד tu prends toute la nature il n'y a pas deux choses que tu prends il devient un que l'homme et la femme il devient un il sort un bébé d'eux pour sortir qu'il devient un c'est une travail c'est une ticoune tu ne peux pas arriver à faire cette réparation si tu ne travailles pas sur toi si tu ne t'analyses pas ce que vous comprenez donc la Torah elle ne vient pas maintenant pour nous piquer ça tu ne manges pas ça tu manges ça tu ne t'habilles pas comme ça non 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 ça c'est gagner la dîme des fois c'est dommage parce qu'on réduit la morale dans les gains des enfants voilà ah non 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 je te mets au piqué c'est pas là du tout c'est que l'homme tout seul il se met il se met des comment on dit des une barrière pourquoi parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait qu'on nous fait qu'on va jusqu'à mes sirout nefesh c'est quoi mes sirout nefesh j'ai fait don de soi pour la chose don de soi pour réussir mon couple mon éducation mon avodat hachem la pureté familiale ça ça enlève toute l'influence des grecs parce qu'il faut savoir on arrive à Chanukah bien sûr Chanukah on peut attraper la lumière qu'il y avait à l'époque des grecs parce qu'on a dit l'année c'est 360 je ouvre une parenthèse 365 jours de quoi 365 jours on a des fêtes shalosh regalim on a Chanukah pourim Pesach soukot toutes les fêtes chaque jour chaque c'est une lumière qui peut illuminer mon chemin ce que vous comprenez la lumière de Chanukah c'est la lumière de quoi de messir du nefesh vous croyez que les macchabins ils étaient quoi c'est des costauds il y avait 3 mètres et 2 mètres de largeur des hommes de guerre pas du tout c'était des hommes talmidi chachamim qu'ils étaient assez étudiants rien d'autre ils étaient tout petits mais le messir leur père il a dit comme ça vivre comme ça avec tout ce qu'il nous dit pas Shabbat pas circoncion et tout ça il veut nous enlever la émouna la émouna d'un juif c'est comme une muraille en fer est-ce que vous comprenez la émouna c'est les mitzvot ils me renforcent ma émouna vous comprenez donc quand je ne fais pas les mitzvot il n'y aura pas d'émouna combien de gens ils te disent non je suis m'amine tu es m'amine de quoi qu'est-ce que tu fais pour être m'amine les mitzvot ça te donne la force quand il a vu qu'il veut nous enlever toucher au fond de nous il a dit c'est mieux qu'on meure mais on ne vit pas comme ça on va à la guerre oui mais on est on est quoi comme tzutz on est un petit peu comment on aura on ne fait pas de rejbon on ne fait pas de calcul on va à la guerre après Hachem il a fait quoi maatim beyad rabim les faibles ils ont gagné les forts les peu gagné les nombreux c'est quoi la force elle revient chaque année à Chanukah il faut comprendre que les messieurs donnent de soi je dois les mettre dans ma vie avec mon mari avec mes enfants avec mon entourage avec Ahavat Yisrael personne ne te dit aujourd'hui de 1 à 10 avant que tu dors là tu es 1 il faut que tu arrives à 10 Hachem jamais il va te dire fais et c'est comme ça et tu dois arriver non ce qu'Hachem veut que tu vous connaissez l'escalateur électrique là l'escalier essayez de monter un escalateur qu'il descende reste une seconde sur place tu descends la vie c'est ça c'est comme ça malheureusement c'est comme ça donc les gens qui ne comprennent pas ça ils croient qu'ils doivent se mettre sur l'escalier ils montent tout seuls mais ils descendent c'est la vie c'est une petite combat pourquoi ? parce qu'on vient ici pour sortir de nous notre vraie Johanna qu'il y a notre vraie Tiffany notre vraie Ronit notre vraie Jordan pourquoi ? parce que si il mène à Nelly et Melly si moi si moi je ne fais pas ce combat qui va faire pour moi ? ni ma mère ni mon père même si mon père c'est Baba Sali ma mère c'est Sarah Imenou ça ne va pas m'aider ça va m'élever à un certain niveau oui mais après le travail marche toute seule un homme arrive dans ce monde seul il quitte ce monde seul le corps va vers la terre la Neshama elle est éternelle elle retourne où elle est venue pour continuer son nettoyage mais là la vie qu'on a ici c'est sortir de nous le meilleur qu'il y a en nous et il y a le meilleur et comment ? on a un mérite chaque jour de vivre on a une route d'être entouré des gens qui nous aident à travers d'eux de sortir le meilleur qu'il y a en nous alors au lieu de faire calcul de prendre ma vie dans les mains et analyser quand tout va bien j'ai le choix mais je donne ma tête je dis je n'ai pas le choix vous vous souvenez le système de pas le choix Rabdester il dit quoi ? tu veux réussir quelque chose tu dis je n'ai pas le choix des gens ils ont arrêté de fumer comme ça ils ont dit dans ma tête je n'ai pas le choix parce que dès que tu dis j'arrête de fumer mais si j'ai un petit nerf comme ça je prends une petite c'est même pas la peine de commencer pourquoi ? parce que le fait que tu commences et tu te laisses une ouverture et tu vas tomber encore tu recommences et tu tombes et tu recommences tu ne vas plus perdre tu ne vas plus croire en toi que tu peux réussir mais c'est il n'y a de dire je n'ai pas le choix j'ai obligé d'arriver à un endroit pourquoi ? par Khalilah il n'y a rien de grave tout va bien mais moi je vais pour moi élever maintenant on va j'ai dit deuxième partie des cours on va partir on va dire pourquoi c'est je n'ai pas le choix regardez on a dit ce qu'on a dit chacun prend son temps chacun prend son temps chacun fait dans son rythme mais déjà être conscient de la chose si tu n'es pas conscient de la chose c'est une étape quand tu es conscient c'est une deuxième étape troisième étape c'est qu'il faut la mettre en pratique quand tu la mets en pratique ce qu'il faut c'est donner le maximum en sachant que je vais tomber et je vais tomber combien de fois on travaille sur la colère ça veut dire quoi que je ne vais plus être énervé je vais être zen pas du tout je vais m'énerver encore et je vais tomber encore dans la colère mais ça ne change pas que la Kaddosh Bachou voit l'effort que je fais sur la colère donc après la direction que l'on veut c'est l'air c'est l'air le khachami me dit dans le shouma que toi tu veux marcher toi mais vraiment du ciel on t'aide à marcher celui-là qui vient pour se purifier du ciel on l'aide à se purifier maintenant il va s'énerver il va encore dire x y z mais quand tu es conscient de la chose ça ne va plus dans le même volume si tu es vraiment en permanence tu fais des efforts il y a des gens qui commencent après ils s'arrêtent ils commencent encore une semaine ils arrêtent deux trois jours après ils arrêtent pendant deux semaines et encore ils commencent qu'est-ce qui se passe c'est comme ce qu'on a dit avec le cricard logiquement c'est pas bien quand je mange c'est bien j'ai une contradiction qu'est-ce qui se passe dans ce travail je sais que c'est pas bien de me mettre en colère d'accord mais je me mets en colère parce que je lâche d'accord après quand les enfants ils dorent dans un état oh mon petit bout de chou et pourquoi demain je vais reprendre comment c'est le lendemain tu recommences au fur et à mesure ça fait quoi que c'est pas t'es pas bien il faut comprendre une chose quand j'ai dit on prend les choses en main on analyse on analyse Kadosh Baruch Hu c'est les cojottes qu'on a les forces qu'on a ce que nous on doit c'est avoir une grande volonté et être faire mesirut nefesh c'est quoi mesirut nefesh c'est aller à la chose même quand des fois ça m'arrange pas du tout mais j'ai décidé de le faire ça peut être encore une fois par semaine ça peut être quand il fait très froid ou quand tu es arrivé tu te réveilles un petit peu tard ou l'homme et chané chacun peut s'imaginer une chose qui est dure que c'est pas facile personne va te mettre un PV si tu ne le fais pas d'accord c'est ça le problème avec la Torah c'est pas comme les lois civiles comprenez ici c'est à col c'est une conte qu'il est des côtés au fur et à mesure de ce que tu nourris cette conte d'accord c'est comme c'est comme comment on dit je ne sais pas les mots en français il coule comment on dit il coule quand tu manges tout est tu digères ce que tu as mangé ce que tu as mangé ça t'influence à travers de ton cerveau et après qui tu es ça veut dire qu'il veut voir est-ce que tu es tu fais don de soi mais en permanence tu ne lâches pas la chose tu le fais tu le fais tu le fais sans arrêt c'est ça c'est pas une fois oui deux fois non après quatre fois oui pourquoi des fois je dis aux filles pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout des choses parce qu'au bout ça commence à faire un sourire et c'est ça que vous loupez vous restez avec l'effort non résultat et vous tombez mais si vous me faites confiance parce que Baruch Hashem c'est Chachamim qui ne dit pas moi la chose que tu es permanente commence à te faire de petite tu comprends commence à te faire quelque chose et ça c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre c'est ça on le fait après on le comprend c'est le fait que je fais mais qu'est-ce que je comprends ça m'énerve les enfants ils m'énervent pourquoi ils frappent sa soeur tu asvis maintenant il frappe ou il frappe ou il a dit ton nissayant c'est quoi c'est la colère et pour travailler la colère ou travailler ta tristesse ou travailler ton rancune ou travailler x y z Hashem il te met dans une famille tu es dans des enfants adaptés une famille adaptée des parents adaptés d'environnement adapté Chachamim il dit même un voleur Hashem il va le mettre dans une ville de voleurs c'est que dès là-bas avec tous les voleurs qu'il peut être ou faire tchouva il a fait son tikkun ou encore dans cette réincarnation encore voler c'est-à-dire que quand tu comprends qu'il y a la col bachgacha à la millimètre quand je vous dis un grain de sésame quand tu comprends qu'il y a un grain de sésame que tu vois dans ce monde vous savez toute petite action elle est sur la provision divine il n'y a pas d'hasard c'est simplement il faut que nous on comprenne qu'on a une affaire avec un dieu que ça vaut le coup de faire confiance en lui et que tout ce qu'il nous fait c'est qu'on sort de nous cette petite joie en a caché que même toi tu dis non je ne peux pas non ce n'est pas pour moi non pas aujourd'hui comme il y a des limites en vie waouh waouh le temps qu'on fait une part waouh waouh on peut passer vous savez qu'avant l'homme il a vécu mille ans 900 ans vous savez après les gens Hashem il a vu 880 il a dit hop raccourcément devine 120 ans même les gens aujourd'hui tu dis non j'ai le temps les gens ils ont dit les gens ils ont dit comme un test qu'il passe moi je dois sortir quelque chose de moi pour cette personne, lui il doit m'amener quelque chose il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de rendez-vous, des choses que nous on voit, on entend, on voit par hasard, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entend de sortir quelque chose de moi comprenez, maintenant je peux sortir de moi le meilleur, comme je peux sortir le mal, maintenant on va passer au deuxième partie pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on n'est pas bien tu peux me dire, tu te lèves un matin tu es à l'envers, mais hier tu étais top tu étais bien, tu aimes tout le monde tu as fait des projets tu veux faire ça, tu veux faire x, y, z le problème que l'effort doit être bien, c'est comme tu mets gaz, mais la voiture elle reste dans une position neutre ça a l'air comme tu donnes des gaz ça fait beaucoup de bruit, mais la voiture elle ne bouge pas parce qu'il faut passer la vitesse tu es d'accord ou pas des fois, on coupe il y a la halachot qui c'est pour la femme halachot pour l'homme qui Rambamil a dit la plupart des temps si l'homme fait ce qu'il doit faire la femme doit faire ce qu'elle doit faire normalement quand les deux font des efforts normalement 99% ça réussit maintenant, tu as des cas m'achiller il y a des cas comme le blague maraille par que le femme ça va être comme ça ou les hommes il y a des cas comme ça il y a des cas comme ça de la même mitzvah que c'est une mitzvah de marier ça aussi une mitzvah de séparer c'est quelqu'un qui est insouf la Torah elle va pas que la femme est insouf ou non il y a mais il faut savoir que chaque chose demande une analyse c'est que je prends ma vie ou moi pourquoi ? parce que cet monde tu viens ici c'est comme un voyage pour 120 ans on a tous un but à atteindre que chacun de nous sans exception doit arriver à un point et chacun de nous sans exception elle a une mission spéciale pour elle quand tu comprends ça tu comprends que je véhicule un message au monde maintenant il faut que tu découvres qu'est-ce que tu véhicules ça ça demande faire un travail sur toi faire une analyse pas t'accepter comme tu es même si le monde entier t'accepte comme tu es mais toi tu dois dire non par rapport à la Torah par rapport à ce que la Torah elle demande d'une femme que ce soit mariée pas mariée célibat l'homme échaîné qu'est-ce que je dois faire moi comment je construis ma vie il faut savoir que chaque fois que l'homme il analyse la Torah l'halachot les dînim les mitzvot tout c'est des choses que des fois il peut comprendre des fois il ne peut pas comprendre mais c'est pas le Kaddash Baruch veut qu'on réalise la Torah pas parce qu'on comprend pas parce que pas parce que ça m'arrose pas parce que je n'entere parce que t'oblige comme si t'oblige pourquoi il y a une il y a un tu vas être enterré. On dit qu'il y a un kfiab dans la spiritualité, il n'y a pas tu es obligé, n'achon? Chemin nous a donné un choix, n'achon? Comment ça se fait? Comme s'il nous a kaffa, non? Il faut comprendre que l'homme, pour qu'il sorte de lui ce potentiel caché, qu'il a une garde, comme la Banque de France, il y a des gardes terribles autour de la Banque de France, la même chose sur chacun de nous. On a une garde de la qui ne veut pas que tu découvres ce trésor qu'il y a en toi. Quand est-ce que tu peux le découvrir? Quand est-ce que tu peux le découvrir quand tu commences à prendre des breaks, quand tu prends des temps et tu te dis, attends, je vais analyser comment je parle. Comment je mange? Qu'est-ce que je mange? Comment je m'habille? Avec qui je parle? Comment je fais? C'est quoi ma vie? Est-ce que je fais? Où est la Torah? Où est-il moi? Il y a des bons choses que je fais. Il y a aussi à côté de ça des choses qui ne sont pas tellement bien. Si je fais ça, tu peux éviter beaucoup de choses. Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ça commence, Hachem, il commence à t'envoyer des petits signes. Des petits signes que, puis, tu dis, waouh, je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans la chaise. Non, c'est ma chemise? Non. Je ne sais pas, elle est serrée. Ah, j'ai mal ici. Ah, j'ai mal là. Oh, oh. C'est quoi cet inconfort? C'est qu'Hachem veut que tu dises. Pourquoi je ne suis pas à l'inconfort? Ah, il y a quelque chose que je dois enlever, changer, faire quelque chose. Ce n'est pas qu'il te fait que tu es à l'inconfort parce qu'il veut te voir souffrir. Pas du tout. Parce que si toi, tu analyses toute seule, tu peux trouver toute seule ce qui ne va pas. parce que tu vois comment tu dois être et tu vois comment tu es. Vous connaissez les dessins? Regarde, qu'est-ce qu'il y a ou il y a pas? Vous connaissez? Ah, là, il y a pas de... Ah, là, il y a... Ah, il y a... La même chose. La Torah, Bara Horeita, il y a Sthakeh Bara Horeita et Bara Alma. Créez ton monde, regarde la Torah. Ne regarde pas les magazines. Ne regarde pas tes copines. Ne regarde pas ta belle-sœur, ta famille, X, Y, Z, un ils ont, moi j'ai pas. Quel rapport, ce qu'ils ont, ce que tu as? Ce qu'ils ont, parce qu'eux, ils doivent arriver à Deauville, il fait 40 degrés, il y a un soleil. C'est normal que ce qu'ils ont dans la valise, c'est quoi? C'est des habits légers. Mais toi, tu vas, ou de l'autre côté, il fait moins 4 degrés. T'as besoin des habits chauds, n'est-ce pas? Si tu es jalouse d'eux, on va te donner leur valise, tu vas avoir des habits légers quand il fait moins 4 degrés. Tu veux ça? Alors, sois content de ta part. Donc, comment je vais savoir tout ça? La Torah, elle te dit tout ce que tu as besoin aujourd'hui, demain, hier, ce que tu auras besoin toute ta vie, à Kadosh B'Achua, à la millimètre près, il te prépare. Quoi? Si on analyse non-stop, tu peux comprendre cette chose entre le cerveau et mon cœur, qu'il y a cette, vous savez, la distance la plus grande au monde, au monde, c'est entre le cerveau et le cœur. Sachez, ce que Chachamim, ils disent, combien de fois, je sais que ce n'est pas bien de dire des gros mots, que de crier, de ne pas être généreuse, de ne pas être inculière, de ne pas être envieux, de ne pas être acquisé les gens et dans mon cœur, ça me soulage de rabaisser les gens et de m'élever, de faire X et de faire Y. Cette contradiction entre ce que je sais et ce que je ne fais pas, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi? Si toi, tu crois, par exemple, si toi, tu crois que le sport, c'est bien, ma mâche, et tu ne fais jamais. Tu sais comment tu viens avec ça? Tu dis, chaque minute, je suis en train de devenir quoi? Donc, si tu crois que le sport, il est bon, va faire du sport. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas maintenant que vous prenez ça chacun dans le système dans sa vie. Comprenez? Ce que la taurale essaie de t'amener, c'est qu'en analysant, tu fais une piège qui est en train, qui te servent. Si tu es une analyse, si tu n'analyses pas, qu'est-ce qui se passe? La vie qu'on vit, ça va vite, hein? La vie qu'on vit, elle va faire beaucoup d'informations. On ne sait pas comment ça, on ne sait pas comment ça. Donc, les tsarara expliquent beaucoup de grippos. C'est quoi les grippos? C'est quoi leMichiel? Ça part fait une froide hisSNI, on te voit, te conseillments, vous êtes en hospital avec toutes les vacances, on se parose légarla. Mais ils urenent pour voir. Tuoln'es comme ça. Si t'as pas été si ford à eux, comment tu vas couvrir? Il y a des ceux en dressant dans votre influence. Je dois円 quand le travail sur les menstruers. pour affraîcher learg. Si tu les laisses, ça va y aller, c'est la compresseur, elle va, elle est là, c'est la compresseur. Les mâles s'attrapent, où il y a une ville, où il y a une ville, entre ces séquences, c'est le temps, 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 ce n'est pas encore fait. Parce que j'ai beaucoup d'effets de bonheur, les mâles, ils le rendent. Donc, c'est le monde vivant, que même si tu devais faire, tu ne le fais plus comme tu devais faire, et tu as plus cette force qui lui était donnée dès le début. Comment tu le fais ? Les meilleures centaines, les meilleures centaines, c'est de faire ce que tu sais. Tu comprends, quand tu sais quelque chose, tu essayes de le faire, même s'il n'y a pas encore arrivé à le faire ensemble, ensemble, ce n'est pas grave. Mais tu es conscient, elle est agréable, c'est celle d'un certain nombre de choses. Et tout à petit, ce n'est pas, ce n'est pas compliqué, il a compris, par exemple, que le beurre, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que le beurre, le matin, avec les cafés, avec les tardifs, les années passent, comme option, il va passer de quelque chose à l'autre. Donc, on ne le fera plus, jusqu'à ce que tu es ici, après, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mais c'est pas bien, après, le fait qu'il arrête, tu vas voir, même, ça ne lui fais rien. Tu comprends, la chose commence à faire une autre chose. Mais si tu commence, si tu commence, tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes ! Non mais on voit les plus, regardez. Donne-nous, donne-nous sa chaîne, chaque de voir les défauts, on s'y fait des défauts, mais les défauts, pour qu'ils soient, ils sont partis, alors là, tout ce qu'il n'y avait pas, tout l'effort que j'ai fait, je sors. Il y a des gens qui commencent un régime, ils arrêtent. Ils commencent un sport, regardez, prenez ça dans tout. Quand tu fais des efforts pour quelque chose, l'effort elle-même t'encourage, c'est pas le résultat, parce que le résultat, il n'est pas dans notre main. Comprendre ou pas ? La colère, même si tu tombes dans la colère, et tu vas tomber encore, c'est pas grave, mais le fait que tu fais des défauts. Ce qu'il y a, ça peut voir qu'on veut voir, que nous, on fait des efforts dans son monde, à lui. Qu'est-ce qui est grave ? Quand nous, on est, on ignore les choses. Je ne prends pas ma vie dans l'image, je n'analyse pas tout ça. Arrive un moment, je suis obligée de commencer à prendre le bonheur. Et là, je n'ai pas le choix. Ça veut dire que, pitomment, il arrive à un stade dans son couple, qu'il a obligé de chercher un conseiller. Mais tu n'as plus avant, 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 arrivé à là, à... C'est là que je n'ai pas le choix. C'est vrai qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, quand il nous envoie des sensations qu'on n'est pas allées, ou des moments qu'on n'est pas bien, c'est pour que toi, tu comprends, que derrière les faits que ça ne va pas, s'il manque, qu'achète ma crée, au moins, tu te demandes, pour que moi, je le remercie. Je le remercie. C'est un petit, ce n'est pas aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Mais c'est juste que, quand tu veux appliquer les choses, tu ne comprends pas que c'est ici-bas, que tu ne comprends pas. Tu fais assez de lichements. Si tu veux d'abord lichements, après la zone, ça ne parle. Quand tu commences à faire les choses, je ne comprends pas grand-chose. Je l'ai fait. Je sais que je comprends. Tu connais des choses, je ne comprends pas. C'est ce corps que tu appelles, parce que tu veux ce qu'il va me dire, tu sais quoi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les choses. C'est bon. Wow. Nous, on ne comprends pas les choses. Là, la pose, c'est un timet, comment ça vient, et la longueur, et le maquillage. C'est un monde. Ce n'est pas des choses que nous, on fait comprendre et les planter en profondeur la tension et le final de la saurage et de la taurage. C'est sûr que la première chose, c'est la seule. Je réalise les lois, que les lois vivent, c'est déjà une très belle. Mais disons, si vous demandez, je vais juste faire les news, tant que je n'ai pas compris ce que c'est les news, je ne le fais pas. C'est comme quelqu'un qui va voir un médecin, le médecin lui donne cette fameuse ordonnance en latin, et lui, il lui dit au médecin, tu sais quoi ? Je lui dis, je te comprends. Tu sais quoi ? Je vais étudier la réussite pour comprendre mon malheur. C'est la médecin. C'est-à-dire que quand tu comprends que d'abord tu fais le fait que tu fais les choses, tu vas comprendre à toi. Maintenant, quand tu veux commencer à faire les choses, tu n'es pas obligé de prendre la torrentie avec toi. Commence par des petites choses que toi tu fais, que tu peux être mis sur ou te mettre sur la chaise. Tu as pris sur toi un coup, tu as pris sur toi faire une fila, faire les bras roses, tu ne sors pas sans une fila par jour ou je ne sais pas, l'homme échanné c'est quoi la chose. Mais tu ne lâches pas jusqu'à ce que ça devient quelque chose une partie de toi. Et cette partie que ça devient une partie de toi ça s'achène qui ne t'est dans c'est pas toi qui l'aime. Mais ce qu'elle veut c'est voir tes efforts. Et comme ça on grandit. Puis bon, tu fais une fila ou tu fais le brakot ou tu fais X ou Y ou Z mais comme ça tu grandis le problème quand tu commences tu fais quoi ? C'est comme je vous avais dit quelqu'un a dit mais je n'ai rien senti quand j'ai mis les filets. Tu fais sentir quoi ? au comblement de terre quoi. Tu comprends ? Il y a des gens qui veulent tu comprends ? Quand on arrive à gagner comment les chs les filles comment les maccabines ils ont gagné les grecs ils ont fait quoi ? Logiquement ils ont dit chs logiquement ils ont dit c'est perdu d'avance parce que comment ? Logiquement c'est impossible que je vais gagner c'est impossible on est peu eux ils sont nombreux on est faible eux ils sont forts logiquement c'est perdu d'avant mais quand ils ont fait les messirout nefesh c'est dans de soi je vais même si je vais mourir de ça je vais là on dit qu'ils ont sorti d'Egypte ils ont arrivé ils voient la mer l'Egyptien derrière eux je te dis ça j'ai la chair des poules en Israël tu t'imagines la sensation qu'ils avaient qu'est-ce qu'on fait on est sorti d'Egypte la mer devonne on fait quoi ? ils rentrent dans l'eau et là ils arrivent jusqu'ici ils ne peuvent plus ils respirent ils disent ça veut dire qu'à partir de moment que toi tu fais tout ce qui dépend de toi encore une minute je vais m'étouffer je vais tomber il a ouvert la mer il faut savoir que ça c'est pas que pour c'est pour chacun de nous quand je vais jusqu'à mes forces que j'ai chacun il nous a donné des forces différentes ta force à toi c'est pas comme la sienne et comme ça et comme ça toi fais jusqu'au bout que toi tu peux mais après il faut être aimé il faut être aimé c'est quoi aimé de savoir est-ce que ma volonté elle est sincère ou pas comprenez il y a deux volontés une profonde une extérieure quand je dis je vais marier je vais manger je vais x ou z des fois je pars dans le vide Hachem il me dit il y a rien qui tient devant une volonté combien de gens quand ils avaient une volonté ils ont réussi Jordan c'est quoi cette volonté cette volonté profonde que c'est de mettre au fond au fond de toi tu veux changer tu veux grandir tu veux atteindre quelque chose si c'est cette volonté Hachem il voit cette volonté donc au fur et à mesure même si t'es tombé t'es pas tombé si c'est émettre tu vas arriver si c'est pas émettre donc c'est un thermomètre pour toi de savoir il faut que je travaille encore sur moi de faire des vérifications de ma sincérité parce que quand je veux vraiment quelque chose d'accord tu l'as tu comprends quand tu veux vraiment la chose tu l'as si tu ne le veux pas donc si tu tu n'arrives pas à voir la chose c'est qu'au fond de moi ce n'est pas encore éclaircif pour moi je ne sais pas donc quand l'homme il fait un travail de sincérité en lui une chose qu'il est bien il fait des bureaux de raison on fait des vérifications de notre volonté souvenez on a parlé de ça on a des fois des volontés dans le vide laisse le téléphone laisse quand on a des volontés des fois on a des volontés parce que le monde entier il a les téléphones iPhone 20 il faut que j'aurai iPhone 20 qui t'a dit qu'est-ce que tu as besoin ah non c'est il faut donc en attendant que tu auras iPhone 20 tu as iPhone 3 je ne sais pas quoi tu as une différence sur ces différences tu n'es pas bien du tout mais qui t'a dit que tu as besoin alors tu vas t'analyser tu te dis vraiment la vérité passer que deux coups de fil et quelques SMS n'est pas bien iPhone 10 il faut faire PDG d'une société pour faire des scans je n'ai pas besoin de tout ça ah tu voulais pourquoi pour montrer que je suis en ligne des modes puis ton homme tu te dis attends ça c'est vraiment ce n'est pas pour moi mais comment on peut arriver à tout ça quand tu commences à t'analyser tu verras il y a plein de choses que tu n'as pas besoin plein de choses qui sont inutiles dans ta vie et ça ça fait quoi que tu fais des nicionautes tu te nettoies et tu laisses la place à des vraies volontés de rentrer des vraies valeurs ce que vous comprenez et sur cette vraie valeur si tu fais des efforts bah sauf tu vas arriver mais en tout cas sans savoir et ma et en dernière ligne si tu fais des efforts réels Akkadosh Baruch Hu c'est lui qui donne la signature d'état sagesse d'être éduqué des enfants nous on est là pour préparer on est là pour préparer on fait tout pour nos enfants oui ou non après ici Soriya Kov c'est pas notre main oui ou non on fait tout pour être en bonne santé est-ce que vous comprenez est-ce que vous êtes avec moi tout est dans la main du ciel sauf la crainte du ciel mais il faut comprendre une chose le travail ça se fait pas dans les théories comprenez le travail c'est pas dans les théories théories de parler tu écoutes Tiffany c'est dans le travail il faut être dans le terrain dans les pratiques il y a des gens qui vont faire toutes les cours et plein je connais des femmes ils ont fait tous les stages possibles comment penser positif comment être ça avec son mari ils rendent d'une conseiller à une autre chaque chose conseillée pourquoi ? parce qu'il n'y a pas la théorie il y a les mitzvot il y a na'aseb et nishma d'abord fait la Torah elle te dit fais netilat yadayim comprendre il y a une impureté qu'est-ce que tu vas comprendre avec la logique maintenant tu vas étudier jusqu'à demain tu vas jamais comprendre même si tu as fini toute la chasse tu ne peux pas comprendre l'attention finale d'Hashem quand il te dit fais netilat fais le brit milah à 8 jours ne gorge pas la bête à droite à gauche ça veut dire il y a il y a il y a une chokhma il y a une sagesse qu'elle est au-delà de ce que je vais comprendre mais si toi tu te bats sur ta compréhension tu vas te limiter et si tu te limites tu vas rester avec les théories et l'homme il reste avec des théories il n'arrive pas et il vient midechi le dechi il savait que chaque fois il fait le tour il fait le tour encore ça ne va pas et il te dit oui non non mais je fais ça ne va pas ça ne va pas ce n'est pas pour moi qu'est-ce que tu as fait franchement si tu me montres une personne qu'elle fait ce que la Torah elle fait elle n'a pas de résultat c'est que c'est que tout tout ce que j'ai en train de dire ça vaut zéro tout ce que l'homme il a un problème c'est que l'homme il a le cerveau il a le coeur le cerveau il lui dit X le coeur dit Y entre les deux il y a la oref la oref c'est les mêmes lettres par o c'est quoi par o c'est les lettres par o comme on dit séparées séparées vous savez que mon cher Abbé nous il était enterré les filles je dis des choses importantes ce n'est pas possible que vous faites du brichaval j'invite que vous comprenez une chose importante mon cher Abbé nous il était enterré devant Baal Peor c'est quoi Baal Peor c'était un avodazara que l'homme il se lâche complètement je n'ose même pas vous détailler les choses terrible Sodom Végamor je ne sais pas les mots donc entre le cerveau qu'il te dit la chose elle n'est pas bonne pour toi entre le coeur que quand tu fais la chose tu te sens bien tu as entre ici le cerveau et le coeur tu as le oref le oref c'est par o par o il va faire toujours des distances entre ce que tu sais ce que tu réalises ça veut dire c'est quoi la distance que par o il fait c'est que tu sois pas en unité avec ton cerveau et ton coeur or exactement tout le avodaz c'est arrivé à que tu arrives à faire une unition entre ton coeur et ton cerveau l'homme qui arrive à s'être uni qu'il est uni entre le cerveau et le coeur c'est l'homme qui est en bonne santé que ça soit spirituel et que ça soit physique c'est quoi être pas bien que tu sais x et tu vis y mais quand tu sais x c'est pas bien je travaille sur moi d'enlever cette x ok cigarette c'est pas bon je fume c'est un kiff total comment c'est qui c'est qu'il gagne entre le cerveau et le corps qui c'est qu'il gagne qui non pas du tout c'est justement c'est là le problème c'est toujours le coeur le coeur il est très le coeur il est très comment on dit primitif il connait rien du tout le coeur il a un bien il kiffe c'est tout il n'a pas de logique qui c'est qu'il doit le conduire c'est que le cerveau est-ce que vous comprenez c'est le cerveau qu'il gagne qu'il gagne c'est c'est cet sentiment que j'ai qu'il me dit c'est bien c'est pas grave c'est pas grave est-ce que vous comprenez quand la Torah elle te dit de faire les choses n'essaye pas d'être théorique pourquoi vous savez qu'il y a des gens qui l'étudient mais ils font rien du tout ils font rien du tout ils étudient et un jour ils vont faire vous savez ce que c'est comme une la mitzvot comment on appelle la mitzvot c'est des tuyons c'est des tuyons s'ils sont très tuyons qu'ils illuminent un échemma qu'il est dans une obscurité et même si tu regardes aujourd'hui on n'a pas tellement de mitzvot parce que tu enlèves plein de choses pour les femmes mais ce qu'il reste c'est des choses que les Sahara ils les gardent que tu ne les fais pas est-ce que vous comprenez il faut juste réviser l'importance de la chose que tu veux faire par exemple tu as décidé que tu veux faire Nethila Tiyadim d'accord c'est tout Rakh Nethila Tiyadim le temps que tu te rappelles de ça moi si je peux te donner un conseil pour commencer tu mets le Nethila à côté de ton lit peut-être pendant 40 jours on dit que pendant 50 jours 40 jours les choses s'installent on arrive à 50 jours tu peux changer une habitude non non 40 pour travailler ce que le Rambam il dit 50 pour par exemple tu veux pourquoi parce que 50 jours tu peux arriver à un niveau que tu as la chose il est acquis tu fais 50 jours tu mets le Nethila à côté de ton lit c'est vrai que c'est un peu quand quelqu'un il n'a pas l'habitude c'est plutôt mais je donnais un exemple après ça peut être je ne sais pas chacun il y a des filles qui vous laissent renforcer dans les brachotes ou dans chuuu chacun il met quelque chose devant lui pendant une période pour que les choses s'intègrent après plus la chose après tu étudies sur la chose par exemple tu étudies par exemple quelqu'un veut travailler la colère étudiez sur la colère comprenez ce que c'est la colère c'est un homme l'homme il peut tomber le biramikta à travers de la colère donc je vais lire des livres sur la colère je vais regarder plusieurs mahamarim qui parlent de la colère des histoires de la colère qu'est-ce que c'est bien ou pas bien pourquoi la Torah et puis il tombe la chose j'ai compris et il a aussi une importance pour moi donc maintenant la colère parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas bien de te mettre en colère parce que ton entourage ils vont te regarder et d'être pas bien non c'est pas du tout ça parce que la preuve il y a des gens que tout le monde l'accepte avec leur colère et la famille et les enfants personne ne dit rien mais toi c'est ton histoire entre toi et Hachem entre toi et ton échama pardon qui veut que dans ce monde tu te purifies tu te grandis et ça une des choses qui le dérange c'est qu'on ne travaille pas sur notre midote que ce soit la colère la haine la rancune tu peux étudier sur la colère comme tu peux étudier sur le nétilat comme tu peux étudier ce que c'est une tfilin comme ce que c'est une tzedakah comme est-ce que c'est aider mon prochain je ne sais pas aller visiter des malades des fois les gens ils disent pourquoi je visite les malades non ça ne me dit rien va étudier sur cette mitzvah et tu vas comprendre ce que c'est moi je pense c'est une mitzvah que l'homme il mange les fruits dans cette montée elle est partie de ce salaire elle est gardée pour le monde à venir il ne faut pas comment on dit des parpillés on prend une chose on avance l'important c'est que je suis dans le mouvement dans l'escalateur je ne me serai pas assis je ne reste pas une seconde sans bouger sinon je descende et c'est flagrant comment on descend pourquoi ? parce qu'aujourd'hui tu sais que aujourd'hui la situation dans le monde ce n'est pas grec c'est grec fois 10 mais simplement c'est tellement fort et fin que l'homme il n'a pas encore compris les pièges que le monde il nous fait avec nos enfants à travers des technologies l'éducation des enfants les valeurs les maris et les femmes que c'est une valeur c'est bête amique d'âge les gens les femmes mariées exposent toute leur vie dans les Facebook toutes leurs photos des enfants à la plage à la piscine Inel était là et sa mère et sa soeur il a offert la bague il a offert les lunettes waouh waouh qu'est-ce qu'elle attire vers elle toutes les marines bichines cette femme elle ne sait pas tous les problèmes elle attire c'est comme s'il dit au problème venez vers moi je m'ennuie tu vas t'ennuyer pourquoi parce que la kdusha la sainteté elle a besoin d'être btznihout la tznihout c'est pas la jupe c'est pas être 10 cm après les genoux et tu fais des folies ailleurs comprenez c'est la tznihout c'est être ça noie ton mari tes enfants c'est ta famille btznihout t'as pas besoin d'exploiter ta vie t'as pas besoin de montrer ta vie et ton mari tu attires quoi des gens qui sont jalouse de toi les gens qui t'en veulent les gens qui voient ton mari ta femme t'as besoin de tout ça c'est dommage les gens ils compliquent la vie pour rien et ça c'est la technologie d'aujourd'hui tu vois des enfants 4 ans ils ont déjà un iphone tu vas lui donner quoi à 13 ans comprenez des ch'touillotes des bar mitzvot à la folie des mariages à l'infini où il est l'essentiel prenez un cours comment vous avez dit qu'on a le droit on a le droit d'avoir une montre à 100 000 euros c'était pour eux je n'ai pas dit non alors non j'ai dit oui 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 la malheur la malheur pourquoi je n'ai pas non 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 je t'ai dit non 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 tu n'as pas compris tu n'as pas compris le son final non je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit que tu n'auras pas les plus grandes richesses Baruch Hashem on avait des tzadikim sur le rabbin des milliardaires hors commun ils se baladaient il y avait de l'or sur ses chevals sur sa calèche non mais vous êtes trop ce soir je passe la vitesse supérieure là écoute-moi bien tu peux avoir ce que tu veux est-ce que tu comprends il faut que la chose tu sois mais à la chose que tu sois au-dessous de la chose pas que la chose elle est sur toi que si tu n'as pas le dernier vernis de je ne sais pas quoi ou le dernier chaussure ou le sac tu fais la guerre à ton mari ou tu n'es pas bien ou tu n'es pas contente les matériels tu l'utilises dans la spiritualité tu comprends ou pas donc tu peux manger Begdusha tu peux dormir Begdusha tu peux être très tout ce que tu veux mais ce n'est pas l'essentiel il faut élever la matière il faut élever la spiritualité qu'il y a dans la matière si cette monde je ne sais pas ce qu'il va coûter cette monde tu vas le regarder non stop pour faire des mitzvot vous savez que l'homme il y a la tznihut d'accord il y a la tznihut il y a qu'est-ce que je prends de monde il y a les super ce qu'il y a en plus donc l'homme doit faire ses calculs d'accord chacun doit vivre en conscience bien par rapport à sa vie tu comprends malheureusement quand ça dépasse l'homme il ne doit pas vivre avec des choses en contradiction avec lui-même tu comprends donc la Torah la Torah elle Baruch Hashem il y avait des histoires des richesses à l'infinie à la Torah mais quand la Torah elle te parle de cette richesse c'est que l'homme il utilise ces moyens ces brachas qu'Hashem il a donné pour profiter le monde pour être altruiste et pas égoïste il faut savoir si ce qu'Hashem il te donne tu sais faire avec ça et pas prendre 90 et donner 10 et dans ces 10 plein de calcul x, y, z donc il faut savoir la Torah elle te dit on n'est que 10 mais toi dans ta tête ces 10 la manière que tu les donnes peut être 100 peut être 90 tu comprends c'est que l'homme après lui est sa conscience la Torah elle ne t'a pas dit de vivre en pauvreté mais elle te dit s'il y a un cas que tu dois vivre ma mâche avec des petits moyens même avec ça tu réalises la Torah tu ne manges un pas même de l'eau un petit peu de meshura c'est pas ça qui va t'empêcher d'utiliser de faire la Vodat Hashem maintenant si tu la fais avec une richesse il n'y a pas de problème mais ça c'est une chose il y a beaucoup de gens comme je l'ai dit la semaine dernière la Mishnah elle dit il y a beaucoup de gens qui ont réalisé la Torah qui n'avaient même pas de quoi manger de quoi couvrir il y avait la Gemara la raconte l'homme et la femme sortis quand la femme elle dort l'homme il attend parce qu'il avait un menton Rabbi Akiva comme on a dit il n'avait même pas de paille pour son bébé mais ils ont réalisé la Torah ils n'ont pas rien lâché c'est-à-dire que la Torah Hashem il n'a aucun problème pour te donner des richesses infinies simplement est-ce que tu as compris qu'il y a un but pour chaque chose qu'Hashem il nous donne après que Rabbi Akiva il a compris il a donné une richesse il n'a pas quitté cette monde avant que sa table était toute en or tu vas dire pourquoi en or c'est pas inutile le monde quand Hashem il te donne il n'y a plus de limite parce que tu as compris la chose ça ne va pas te déranger les surplus tu comprends ou pas c'est ça que je voulais te faire comprendre tu peux profiter de tout ce qu'Hashem il nous donne dans ce monde de mon mari de mes enfants de ma vie de ma parnassa de ma richesse de ma santé de Hashem tu peux profiter de Hashem simplement quand tu respectes les modes d'emploi et des fois les modes d'emploi c'est une ordonnance en latin je ne comprends rien mais je l'ai fait ça marche mais Zrat Hashem hein exactement voilà si on étudiait ce que c'est le netilat yadaym si j'ai étudié ce que c'est la colère crois-moi je vais même si je me mets en colère mais je me reprends tu comprends mais si je n'ai pas étudié si j'ai ne fait je commence et j'arrête et mon mari il m'énerve donc je ne travaille pas ma colère non je dois avoir une ligne je ne bouge pas je fais mes suroutes nefesh sur c'est 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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